Mercredi 19 septembre 2018 5h08 Je quitte la maison direction Sergi Pontoise pour la dernière fois. Aujourd'hui je présente le journal filmé au jury du diplôme national supérieur d'expression plastique. C'est l'aboutissement de 8 mois de réflexion, d'écriture, de préparation, d'aller-retour à Sergi. Quelle étrange idée de vouloir obtenir un diplôme d'école d'art à 56 ans. Besoin de reconnaissance pour pouvoir me penser artiste. Qu'est-ce que cela signifie ? Envie d'une médaille en chocolat, comme me le disait un de ceux qui m'a accompagné. Certainement tout ça. Mais cette démarche a surtout été pour moi l'occasion de mener une réflexion sur ma pratique de filmeur. De me confronter à d'autres points de vue. De faire le point. D'avancer. Quelque chose dans ce travail s'est aussi joué dans les allers-retours. Mouvement de balancier d'un lieu à l'autre. Aujourd'hui, je suis prêt. Il y a quelques jours, j'ai pu tester le dispositif technique. J'ai écrit le texte de ma présentation. Je l'ai répété des dizaines de fois. En marchant dans le marais, en voiture, je le répéterai une fois de plus dans le train. Jusqu'à le savoir par cœur. Pour mieux pouvoir m'en détacher. Je répète aussi tous les gestes que je devrais faire pour installer le matériel. Je filme la tour EDF. Mon ombre sur les pavés de l'esplanade. Le café où je retrouvais François. Les façades de l'école. Une dernière fois aussi. Les mêmes plans qu'il y a quelques jours. Les couloirs sont encore déserts. Je ne croise personne. Pas même les autres candidats qui passent leur soutenance le même jour que moi. J'allume les 15 ordinateurs. Je n'oublie pas de faire le plan. Après, tout ira très vite. Il est 11 heures. J'ai 3 heures devant moi pour tout préparer. J'installe aussi la salle 307 dans laquelle je projetterai un épisode inédit du journal filmé. Visite à Joseph Mordeur. Je place les 5 chaises pour les membres du jury. Je refais chaque geste. Vérifie le matériel. J'ai aussi le temps de répéter mon texte une dernière fois pour m'habituer au son de la salle. J'ai aussi le temps de répéter mon texte une dernière fois pour m'habituer au son de la salle. J'ai filmé le contre-champ sur les fenêtres de la salle 307. Je crois que je n'ai pas mangé. J'ai marché dans le parc et fait quelques exercices de respiration. Il était déjà l'heure. Le 26 octobre, nous nous étions photographiés. J'avais compris qu'il faudrait être patient avant de le faire rentrer dans mon journal filmé. Ces images de nos visites à Joseph Mordeur nous renvoient au carnet filmé de Gérard Couvent, daté du 7 mai 1999 et intitulé « Le chemin de reçu ». Joseph Mordeur prend visite à Marseille à l'île. « Il est 16h29. Je suis dans le RER. C'est fini. Pour m'annoncer la décision du jury, le président m'a simplement dit « Félicitations ». Je n'ai pas compris. Il a été obligé de me préciser que j'avais obtenu mon diplôme avec les félicitations. C'était un vrai soulagement. J'ai ma médaille en chocolat. Nous avons échangé quelques mots. C'est là que j'ai compris qu'une des membres du jury qui m'avait le plus poussé dans mes retranchements pendant la présentation était peut-être celle qui avait le mieux saisi mon travail. Depuis, je l'ai revue. Elle m'a fait découvrir les vidéos de Guillaume Dustan. Ce sera dans un futur épisode du journal filmé. Il est 23h07. Retour à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada